Bon, c'est un truc que vous me demandez souvent, très souvent. Alors je fais cette vidéo pour vous parler du droit de parodie. Et comme ça, à chaque fois que quelqu'un me posera la question, je lui filerai le lien. Déjà, on va définir ce que c'est que le plagiat. Sur un plan moral, comme sur un plan juridique. Et on va se rendre compte quand même que c'est un beau merdier. Plagier, c'est copier à l'identique. À l'identique. Une œuvre, un contenu, une musique, un morceau de typographie aussi. Et j'aimerais vous citer deux exemples de plagiat, ou pas. Selon une communauté comme Twitter ou Instagram, et selon un tribunal. Et ouais, je mets du conditionnel. Parce qu'en citant ces deux exemples, je peux éventuellement me faire strike cette vidéo. On verra. Tout d'abord, il y a Pénélope Bagieux, dessinatrice de BD plutôt pas mal connue. C'est rare. Qui s'est plaint de se faire voler une idée par une autre dessinatrice. Donc là, Pénélope Bagieux. Et de l'autre côté, l'autre dessinatrice. C'est assez flagrant. Et sur le plan moral, on pourrait condamner le procédé. Sur le plan juridique, c'est une autre histoire. Déjà parce qu'on ne peut pas plagier une idée. Pas selon la loi, en tout cas. Et ça pourrait être une coïncidence. Parce que les coïncidences arrivent souvent. Mais alors très très souvent. Mais la malheureuse dessinatrice vole aussi à Pénélope Bagieux sa mise en scène. Là, c'est pas très malin. Et forcément, elle vole plus qu'une simple idée. Elle vole quelque chose de beaucoup plus concret. Ici, en superposant les images comme ça là. On se rend bien compte que c'est très 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 très. Mais alors très 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 inspiré. Alors pourquoi Pénélope Bagieux n'attaque pas ? Mais parce que même là, même là, c'est pas si évident que ça. En tout cas pour un tribunal. Et pour vous le prouver, je vais citer un second exemple. Et donc là, c'est Aude Picot contre un dessinateur qui s'appelle Bertrand Bertrand. En fait, j'ai juste oublié son nom là tout de suite. Mais je vous le retrouverai en montant la vidéo. Et donc là, on voit les illustrations de Aude Picot. Et à côté, on va voir celle de Bertrand Bertrand. Et bien après moule de procédure, le tribunal a statué en faveur de Bertrand Bertrand. Et Aude Picot a perdu le procès. Et bien du coup, pourquoi ? Pourquoi elle a perdu ? C'est une bonne question. Et bien simplement parce qu'il a redessiné les illustrations. Il n'a pas fait un simple copier-coller. Et l'histoire qui entoure les dessins n'est pas la même que celle que raconte Aude Picot. Conclusion, il a réinterprété. Et le tribunal, à cet instant précis, a décidé que ce n'était pas du plagiat. Alors comme c'est une décision du tribunal, on ne peut pas vraiment la contester. On ne peut pas non plus dire qu'elles se sont ramassées. Mais tu peux le penser. Ça, t'as le droit. Tu peux le penser. Mais tu ne peux pas le dire. Bref, tu vois, c'est un beau merdier. Chaque cas est très spécifique et devrait se régler de manière individuelle. Et évidemment, tous les dessinateurs qui se font spolier, qui se font gratter à droite ou à gauche des illustrations, des idées, ne peuvent pas aller en procédure à chaque fois. Déjà parce qu'on n'est pas vraiment certain de gagner. Ensuite, parce que ça coûte une blinde. Et puis, même si on gagnait, le rapport emmerde, administratif et gain, franchement, ce n'est pas très excitant. Donc voilà. Maintenant que tu sais ça avec ces deux petits exemples, je peux répondre à la question suivante. Le droit de parodie. Alors, je fais des BD parodiques, comme bon nombre d'auteurs sur Internet. Moi, je fais des BD sur Harry Potter et Disney. Grâce à vous, d'ailleurs, parce que vous êtes pas mal à me suivre sur Internet. Donc voilà, un petit merci au passage. Et on est protégé par le droit français pour faire des blagues. Dans les autres pays, c'est un autre merdier. Mais on ne peut quand même pas tout se permettre dans le droit de parodie. Et ça va se jouer sur trois aspects. Le médium, le contenu et surtout la couverture. Le premier point et le point le plus important, c'est qu'on ne doit pas confondre ta parodie avec le matériel originel. Blue Diary, par exemple, il ne doit pas être confondu avec un produit officiel d'Harry Potter. Tu imagines donc le casse-tête, il faut que ma BD fasse penser à Harry Potter. Mais il faut que dans le même temps, on pense également, ce n'est pas Harry Potter. On commence par le médium. Donc Harry Potter, là, c'est facile. C'est sept bouquins et huit films. Et ma parodie, le médium, c'est la bande dessinée. Pour Freaky Mouse, c'est un peu plus compliqué. Parce que si le médium d'origine, ce sont des films, ça reste du dessin animé. Donc du dessin. Et donc, ça se rapproche un petit peu plus vers mon médium qu'est la bande dessinée. Et si demain, imagine, on fait une BD parodique sur Tintin, on se rapproche encore plus du matériel d'origine. Je fais une BD parodique sur une BD. Le médium est le même, donc c'est un pas de plus vers la confusion pour le lecteur. Et ça, ça peut poser problème. Ou tout du moins, ça peut faire pencher la balance pour que les éditions Moulinsard décident de m'attaquer en justice. Ensuite vient le contenu. A l'intérieur de la BD, j'ai pas le droit d'utiliser le nom tel quel de Harry Potter. C'est normal, Potter c'est un nom inventé par J.K. Rowling. J'ai pas non plus le droit d'utiliser Dumbledore, Grindelwald ou Horcrux. Parce que là, c'est soit l'invention de J.K. Rowling, soit l'invention du traducteur de J.K. Rowling. Et évidemment, le contenu doit être parodique. Faut que je fasse des blagues. Bref, rien d'extraordinaire, c'était facile à deviner. Mais vient le plus important, la couverture. Parce que la couverture, c'est ton affiche. C'est le support de communication qui va vendre ta BD. Faut que le dessin soit éloigné de la franchise d'Harry Potter. Donc là, bon, vu la qualité, il n'y a pas de risque. Et un autre point aussi, un petit point additionnel. La typographie, le titre de la BD, ne doit pas être copié sur l'original. Par exemple, au début, j'avais dessiné ça. Et la juriste des éditions Jungle m'a fait modifier tel détail et tel détail. Et on est passé de ça à ça. Alors qu'honnêtement, je m'étais inspiré d'une typo gothique. Et j'avais même pas le titre original sous les yeux. Mais dans le doute, on fait modifier. Et pour Freaky Mouse, on n'avait pas le droit d'utiliser le terme Disney, la sonorité Disney. On n'avait pas le droit d'utiliser le mot Mickey associé à l'image de Mickey. Parce que ça, ça aurait fait beaucoup trop monter la jauge procès chez Disney. Autant vous dire, on en a un petit peu chié pour trouver une bonne couverture et un bon titre. Maintenant, si tu as saisi, tu comprends que Blue Diary comme Freaky Mouse ne sont pas à l'abri d'être attaqués en justice. On a tout fait avec les éditions Jungle pour que la loi soit de notre côté. Mais si la Warner ou Disney veulent nous attaquer, ils en ont parfaitement le droit. Mais par contre, évidemment, ils peuvent perdre. Ce serait con. Et là, la grande et la belle question, c'est pourquoi, s'ils sont si puissants, parce que nous, on est le pot de terre et eux sont le pot de fer, pourquoi ils n'attaquent pas juste pour la forme ? Parce qu'avant, ces grosses sociétés, elles attaquaient un peu sans réfléchir. Gagner ou pas, ça ne les intéressait pas vraiment. Ils voulaient juste faire peur et garder à tout prix le contrôle de leurs propriétés. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas, pour des raisons économiques et une stratégie commerciale assez futée, finalement. Il faut constamment faire vivre la licence Harry Potter. Disney, les animaux fantastiques, Star Wars et Avengers. Que les gens parlent constamment d'Harry Potter. Que leur fil d'actualité soit nourri sans cesse. Et financer des courts-métrages, des films promotionnels, des goodies, des teasers de teasers, eh bien, ça coûte extrêmement cher. Mais aujourd'hui, grâce à Internet, grâce à la création gratuite de toutes ces communautés, via de la fanfiction, du fanart, de la BD parodique, elles font ce travail de créativité et d'imagination à leur place. Eh bien, ça continue de faire vivre la licence dans nos flux d'actualité. Et ça, c'est bon pour eux. Et finalement, c'est bon aussi pour nous, puisqu'on est assez content de continuer à vivre ça. Enfin, sinon, on ne ferait pas de fanart, on ne ferait pas de BD parodique. Pou ! Hé ! Oh, j'ai bientôt pu de batterie. Il faut que je trouve une conclusion à cette vidéo. Je ne l'ai pas écrite ! Ah ! Voilà, maintenant tu sais tout. Il faut savoir quand même que je me suis associé aux éditions Jungle, parce qu'ils ont un service juridique, et qu'ils pouvaient aussi me conseiller et m'éviter de faire plein de conneries. Donc voilà, si vous avez d'autres questions ou commentaires, n'hésitez pas. J'ai peut-être oublié pas mal de trucs. Et si tu veux partager ou liker la vidéo, fais-toi plaisir. Déjà, c'est pas mal. Ciao ! Ah, parfait, j'ai plus de batterie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501